Je vous propose de démarrer cette session et remercier tous les participants qui sont là. D'abord les orateurs du SGPI, du ministère de la Transition écologique, de l'ANRU qui sont là, chacun se présentera. Moi-même, bonjour, je suis Olivier Leno, de la Banque des Territoires, au sein de la Direction de l'Investissement et l'opérateur, pour le compte de l'État, de cette nouvelle action Démonstrateur de la Ville Durable. On a préparé cette séquence pour vous présenter l'action, essayer surtout de vous donner un maximum de temps pour poser vos questions très pratico-pratiques, puisqu'on a un calendrier qui a démarré mardi dernier avec la publication. Et avant de laisser la parole à Céline Lins du SGPI, deux règles d'utilisation durant cette conférence. D'abord, essayez s'il vous plaît, en bas à droite de l'écran, vous avez un bouton Q et R pour questions et réponses. Utilisez, s'il vous plaît, ce canal plutôt que celui de la conversation générale pour poser toutes vos questions. On va faire en sorte d'y répondre au maximum. Et puis, Céline Lins a la main sur la console de contrôle pour vous donner la parole. Donc, à chaque fois que vous aurez une question, merci de vous présenter et de poser votre question de manière synthétique pour que tout le monde en profite. Voilà, Céline, à toi. Bien, bonjour à tous. Je voulais vous informer au préalable que dans le fil de conversation. Donc, dans le chat, on vous a mis en toute première intervention le lien qui vous permettra de télécharger le support de présentation qui va défiler là pendant nos échanges. Mais n'hésitez pas à vous rendre sur cette partie-là. Donc, voilà le chat pour pouvoir télécharger le support. Céline Lins, pardon, je me présente. Je suis directrice de programme au secrétariat général pour l'investissement. J'ai en charge le programme Ville et innovation territoriale. J'ai suivi divers programmes liés à l'aménagement et la construction dans les PIA 1, 2 et 3, et notamment Ville de demain, Ville durable et solidaire, les territoires d'innovation, Utilia, et j'ai la charge de copiloter avec le ministère de la Transition écologique la stratégie Ville durable, dont nous allons vous parler, et dont le programme démonstrateur de la Ville durable est une des premières mesures que nous publions. Alors, je ne vais pas vous détailler, on va essayer d'organiser la séquence en deux temps, avec une première présentation d'une quinzaine de minutes sur l'objectif de cet appel à projet, des éléments de calendrier de cadrage, puis un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes environ, que vous ayez le temps de nous interroger sur les éléments qui vous semblent insuffisamment précis, ou quelques éléments complémentaires à ajouter sur ce que vous avez pu voir dans le dossier de candidature et dans le cahier des charges, puis une deuxième partie avec une présentation un peu plus pratique des modalités de sélection, de l'organisation ensuite du suivi des porteurs de projets et du processus de remise des candidatures. Alors, l'action démonstrateur de la Ville durable, ce que je vous expliquais précédemment, quelqu'un me dit qu'il ne voit pas le lien, il est dans le chat, je me permets, dans la partie conversée, pas dans les questions-réponses, dans la partie conversée, c'est le tout premier lien qui est mis à disposition, tout en haut. Donc, l'action démonstrateur de la Ville durable, on me dit qu'il ne voit pas le lien. Est-ce que vous les voyez ? Oui. D'accord, donc il est bien dans le chat, il faut que vous remontiez tout en haut, vous le verrez apparaître. Donc, l'action démonstrateur de la Ville durable, c'est un programme qui s'inscrit dans une stratégie d'accélération. Donc, les stratégies d'accélération sont en fait des stratégies globales d'intervention qui proposent une diversité d'outils du PIA, donc des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour sélectionner des porteurs de projets qui proposent des solutions innovantes à tout niveau, à tout stade de l'innovation sur différents secteurs de la Ville durable. Donc, on a déjà présenté en détail ce qu'est la stratégie d'accélération de Ville durable, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, si ce n'est que les outils du PIA ont principalement vocation, par le biais de l'innovation, de participer en fait à la relance économique du pays, puisqu'une partie du programme d'investissement d'année a été inscrite dans le plan de relance. Et cette stratégie, plus spécifiquement, a vocation à accompagner la transformation des villes en stimulant l'innovation, notamment pour améliorer lesquelles la qualité de vie dans les espaces urbains et proposer des solutions qui feront l'avenir de nos vies. L'enjeu sur ce programme démonstrateur de la Ville durable, c'est de créer une communauté de territoires représentatifs de la diversité des espaces urbains et des territoires français et d'avoir un réseau de démonstrateurs qui puissent proposer des solutions de transformation des quartiers et envisager la réplicabilité de ces solutions. Dans le cadre de démarches partenariales, je pense qu'on reviendra dessus de manière plus précise dans les slides suivantes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau de démonstrateurs le plus diversifié possible où on pourra exercer au maximum un accompagnement de l'État vers les porteurs de projets pour y déployer des innovations massives qui auront vocation à transformer les secteurs. Donc, l'échelle, on y reviendra. Ce qu'on cible dans ces programmes, c'est la transformation d'îlots, de quartiers, au groupe d'îlots. Et le budget global de ce programme est de 305 millions d'euros. On vous détaillera un petit peu les cibles par projet. Donc, le programme est opéré par la Banque des territoires, Olivier, que vous avez vu en introduction, par l'ANRU aussi. Nicolas Grivelle et Kim Cusano sont présents pour vous présenter la manière dont on va organiser ce programme et accompagner les territoires dans les QPV qui puissent candidater et mettre en œuvre les projets. Je passe à la slide suivante et je passe la main à Jean-Marie Kémener qui a participé à la construction de ce programme avec nous. Je te laisse te présenter, Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie Kémener, c'est du Bureau des opérations d'aménagement, la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature du ministère de la transition écologique. Donc, en fait, pour revenir un petit peu sur ce qu'on entend par la notion de démonstrateur dans ce programme, on considérera qu'un des démonstrateurs, c'est deux choses, deux piliers, une opération d'aménagement qui a vocation à faire la démonstration et une stratégie de réplication de l'innovation. C'est un peu la particularité de ce programme-là et nous l'avons construit sur la base des retours d'expérience des démarches de nature similaires par le passé. L'idée, c'est de mettre l'accent sur la réplication de l'innovation de telle sorte qu'on accélère la transformation des espaces humains. Donc, l'ambition générale du démonstrateur, c'est répondre à un des quatre défis énumérés ci-après, à savoir la sobriété, donc sobriété conçue sous sobriété dans la consommation de ressources naturelles, l'eau par exemple. Sobriété dans la consommation des sols, ça fait écho à l'objectif de zéro artificialisation nette qui est porté dans le projet de loi Climat Résidence en ce moment. Sobriété dans la consommation d'énergie ou dans la mobilisation du carbone. Le second défi, ça pourrait être la résilience, résilience face au risque de toute nature, climat, santé, mais également mouvements sociaux. Un axe fort aussi serait l'inclusion, l'inclusion sociale notamment. Et le dernier défi, c'est celui de la productivité urbaine, comment construire des espaces urbains qui produisent de la richesse, mais pas seulement, également du patrimoine culturel et quelque chose de plus immatériel. Donc, l'idée, c'est qu'un démonstrateur s'attaque en fait à l'un de ces défis en termes d'ambition. En termes d'objectifs opérationnels, c'est de concrétiser un projet de transformation d'un îlot, d'un groupe d'îlots ou d'un quartier et que ce démonstrateur en fait constitue un ensemble de démonstrations opérationnelles, de technologies, de process qui ont un fort impact. On va rechercher des hauts niveaux de performance en termes environnemental et social pour la transition. Et l'idée, c'est aussi que le démonstrateur permette en fait de créer les conditions de réplication des composantes innovantes du projet. Alors, en termes de caractéristiques plus concrètes, le projet de transformation de l'îlot du groupe d'îlot en fait, il s'insère dans une opération d'aménagement au sens de l'article L311 du Code de l'urbanisme. Donc, c'est une référence législative en fait qui explique un petit peu ce que c'est que l'aménagement et ce qu'on entend par opération d'aménagement. Et je vous renvoie à la lecture de cet article-là, le champ est relativement large. En termes de caractéristiques et ce qui est important pour nous, c'est que le projet soit porté par un établissement public de coopération intercommunale ou une commune qui soit déjà lié à un aménageur public ou privé, voilà, ou bien par un établissement public d'aménagement. Et ensuite, en termes de caractéristiques, on attend autour du démonstrateur la constitution d'un écosystème d'acteurs qui soit au service de l'innovation, donc qui puisse proposer des innovations et qui déjà prépare le terrain de sa réplication. Céline, je te laisse continuer. Oui. Concrètement, si on devait citer, comment dire, concrètement, si on veut, les projets que l'on va chercher à accompagner. Vous avez un quartier, un îlot que vous souhaitez transformer, rénover. L'idée, c'est, avec une opération d'aménagement identifiée, comme l'a précisé Jean-Marie, l'idée, c'est d'identifier les projets les plus prometteurs en termes d'ambition. On souhaite transformer ce quartier et aborder, en fait, l'ensemble des thématiques de la ville durable, se poser la question de l'imbrication de l'ensemble de ces thématiques, même s'il est complexe d'appréhender cette imbrication. L'idée, c'est d'accompagner les projets qui chercheront justement à se poser toutes ces questions-là. Je m'engage dans un projet vaste de rénovation et de performance énergétique, mais aussi, je veux retravailler la mobilité. Je veux aussi retravailler le volet service. L'accès à l'emploi à proximité, la gestion des risques sanitaires, des risques climatiques aussi. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le porteur qui s'engagera dans un haut niveau de performance en termes de transformation du quartier. Le haut niveau de performance, on l'entend par vraiment cibler et chercher à traiter d'ensemble des sujets qui doivent être retraités quand on raisonne le développement durable et aller chercher dans les solutions qui seront proposées des aspects innovants. Évidemment, on ne cherchera pas à accompagner les projets qui cibleront exclusifs. On n'accompagnera pas exclusivement les projets qui cibleraient toutes les thématiques. L'idée, c'est d'être sûr que toutes les questions ont été posées. Et on vous verrait par la suite que l'idée, c'est d'accompagner aussi dans une période de maturation cette réflexion et de ne pas sélectionner dès l'amont des projets qui auraient déjà traité toutes ces questions-là. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de vous accompagner dans cette démarche, mais d'identifier très rapidement les projets les plus ambitieux sur cette démarche. Évidemment, on va chercher à accompagner les projets qui vont proposer de dépasser les bonnes pratiques, les normes classiques, proposer des solutions innovantes, en quelques-unes. Alors, on ne parle pas que d'innovation technologique, évidemment. On parle aussi d'innovation organisationnelle, juridique, sociale. C'est vraiment le package et la stratégie globale qui va être regardée. Alors, on rentrera un peu plus dans le détail en fin de séquence sur la question du surcoût, évidemment. Pour les habitués, il y a peut-être pour les non-initiés du PIA, le PIA vient compenser le surcoût lié à l'innovation dans les projets. Donc, ce sera quelque chose qui devra être regardé, mais on le regardera encore une fois en période de maturation. Vous comprendrez par la suite ce qu'on entend par là. Et donc, l'idée, c'est qu'à terme, on est avec cette communauté, cet éventail de territoires, des échantillons, si je peux me permettre le terme, très représentatifs de la diversité des territoires en France et des problématiques qui peuvent se présenter dans les territoires pour qu'on puisse ensuite essaimer et répliquer les innovations que l'on aura accompagnées. Vous avez dû voir dans le cahier des charges qu'il y a un sujet, et Jean-Marie l'a déjà précisé, sur la réplicabilité. L'idée, c'est, encore une fois, en amont, si les candidats sont en mesure de pouvoir le présenter, se dire, je propose l'accompagnement du PIA dans une innovation que je veux déployer sur mon territoire, est-ce que cette innovation, elle pourra être répliquée sur des territoires similaires ? Et quelles seraient les conditions de cette réplicabilité ? Il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser la question du, est-ce que c'est un modèle économique, est-ce qu'il y a un modèle économique à la clé qui peut être intéressant ? L'objectif étant d'éviter de ne financer que des premières qui resteront des premières et qu'on ne pourra pas essaimer par la suite. Alors, encore une fois, un accompagnement sera mis en place pour cette question de la réplicabilité. Je m'arrête là pour cette slide. Je te passe la main, Olivier, pour présenter l'organisation du processus de sélection un peu plus en détail. Voilà, sachant qu'on pourra y revenir aussi par la suite. Vous allez le voir, on a trois vagues de candidatures, dont une première vague arrive à échéance le 10 septembre prochain et une suivante le 5 novembre. La troisième sera prévue dans le courant du premier semestre 2022. La date précise n'a pas encore été arrêtée. Ce qui va se passer au moment de la sélection des projets, ça va s'apesantir sur des projets définis, sur la clarté d'une stratégie, d'un niveau d'ambition territoriale, tel que les grands défis que Jean-Marie Kellner vous a présentés ont été énoncés tout à l'heure. Et surtout, dès le début, des conditions de réalisation clairement démontrées avec un portage opérationnel, une maîtrise foncière et puis des clés de financement nous permettant de comprendre la trajectoire qui sera la vôtre. Qui peut déposer ? Je vois que c'est une question qui a été posée ici. On a pu aussi, évidemment, très tôt dans le cahier des charges le rappeler, portage de la candidature par un EPCI, par une commune liée à un aménageur public ou privé ou un établissement public d'aménagement. On aura juste après mon petit topo un exposé plus précis de la part du directeur général de l'ANRU, Nicolas Grivelle, qui aura un exposé, une focale plus forte sur les quartiers ANRU. Ce qui va se passer après la sélection de cette phase appelle à manifestation d'intérêt. C'est que les lauréats vont rentrer dans une phase d'incubation. Par environ et un plafond de 500 000 euros de crédit d'ingénierie, l'incubation de projets va vous conduire à développer un portefeuille d'actions, à détailler ces actions qui concourent à ce qui est listé ici, je ne vais pas le lire, vous permettre en tout cas de renforcer par rapport à une candidature initiale qui sera déposée en septembre ou en novembre, qualifier l'innovation, interroger au maximum toutes les performances environnementales, sociales, économiques, construire, proposer une stratégie de réplication, solidifier l'ensemble de vos partenaires publics, privés, académiques, citoyens aussi, on en parle dans le cahier des charges, définir et proposer une méthode d'évaluation et identifier très tôt pour qu'on soit capable de vous accompagner dans cette phase d'incubation tous ces verrous juridiques et techniques. Cette phase d'incubation, un financement plafonné à 500 000 euros, va vous conduire donc à présenter devant un comité d'engagement des actions et c'est là-dessus qu'on pourra venir vous financer jusqu'à 10 millions d'euros. Je retranche les 500 000 euros qui auront servi en phase d'incubation, on va dire 9 500 000 euros. Voilà pour cette partie. Le calendrier après est le même sur chacune des trois phases. C'est votre réponse 10 septembre ou 5 novembre ou 1er semestre 2022. Une phase d'instruction et d'annonce des lauréats. Cette annonce des lauréats sera proposée au Premier ministre, comme toutes les actions du PIA. Une phase d'incubation qui pourra durer jusqu'à 36 mois maximum. Mais si votre panel et votre portefeuille d'actions est prêt à passer devant un comité d'engagement avant les 36 mois, vous en aurez la possibilité. Et après, sur environ 8 ans, tout le délai de réalisation des projets qui vont nous permettre après d'assembler, constituer tout ce réseau des démonstrateurs. Voilà l'enchaînement général. Je laisse la parole au directeur général de l'ANRU. Merci Olivier, Nicolas Grével, directeur général de l'ANRU. Merci à toutes et tous. Quelques mots pour vous parler de la focale quartier politique de la ville et en renouvellement urbain que Céline Lins évoquait tout à l'heure, puisque effectivement l'ANRU est partenaire et sous-opérateur de ce programme avec la Banque des Territoires, comme on peut l'être et qu'on a pu être soit opérateur, soit sous-opérateur sur les générations précédentes de programmes d'investissement d'avenir, PIA2, PIA3, sur Ville durable et solidaire ou sur le programme en RU+. Alors effectivement, les projets qui porteront sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en renouvellement urbain seront éligibles, ce qui paraît naturel. Ce serait dommage qu'on les considère comme une logique d'extraterritorialité par rapport au territoire national, mais plus que ça, ils sont très attendus sur cet appel à projets et cette démarche avec un compartiment, une focale particulière sur les QPV et une volonté, Céline disait tout à l'heure, la volonté du SGPI et du gouvernement d'avoir une représentativité des territoires, une volonté de retrouver une part significative de l'ensemble de la démarche dans les QPV en renouvellement urbain. Alors, c'est faire de l'innovation urbaine dans les quartiers politiques de la ville en renouvellement urbain, c'est à la fois plus compliqué et plus simple que sur d'autres territoires. Plus compliqué parce que c'est les quartiers qui présentent un certain nombre de difficultés, c'est évident, et qu'on essaye justement de ramener dans une attractivité, dans une visibilité, dans des images plus positives dans les territoires concernés, concernés. Ils sont nombreux partout en France. Et puis, plus compliqué parce que c'est vrai que potentiellement plus compliqué, en tout cas dans l'approche qu'on pourrait en avoir. Lorsqu'on parle de démarche innovante, démonstratrice en termes urbains, ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on peut avoir de mettre en avant les quartiers prioritaires d'une ville qui ne sont pas forcément les endroits les plus attractifs, visibles, etc. Mais c'est à la fois plus simple et je crois plus stimulant, enfin très stimulant en tout cas, et ce n'est pas trop proposé les territoires, il y aura des projets partout et c'est très, très bien. Mais c'est stimulant parce qu'il y a des enjeux qui sont forts, il y a des populations qui ont des besoins importants. Il y a l'idée que les quartiers peuvent être aussi à la pointe de l'innovation et de l'exemplarité donnée à l'échelle d'un territoire et aussi à l'échelle nationale. Et puis, c'est aussi quelque part plus simple puisqu'on est très en articulation avec un programme très important qui est le nouveau programme national de renouvellement urbain sur lequel on a des financements conséquents et des projets qu'on soutient en France entière. Et donc, on aura un arrimage très fort avec un surplus, un complément d'innovation très positif qu'on peut apporter sur ces projets. On l'a fait sur le PIA2, on l'a fait sur le PIA3. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'ambition et dans la qualité de l'innovation sur ce programme et de nous inscrire pleinement dans les grands axes qui vous sont présentés depuis tout à l'heure et qui le seront encore dans quelques minutes. Donc, c'est dans cette logique-là que les candidatures qui porteront sur l'équipe BV en renouvellement urbain seront regardées, travaillées, instruites en lien direct avec les équipes de l'ANRU, en lien avec le comité d'engagement et les partenaires de l'ANRU et en lien avec la gouvernance globale du programme sur une articulation qu'on a trouvée sans difficulté dans le cadre du PIA3. Et donc, on sera dans des logiques très, très proches pour que les projets soient très articulés avec le projet de renouvellement urbain et répondent aux grandes orientations qui ont été posées dans le cadre qui vous est présenté aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un accompagnement dédié par l'ANRU de ces projets, de ces acteurs territoriaux, dans un savoir-faire qu'on a déjà déployé sur d'autres programmes et avec une méthode qu'on a déjà déployée, qui d'ailleurs, je crois, a été utile en termes de retour d'expérience, y compris pour monter ce programme des démonstrateurs de la ville durable. Donc, de manière générale, n'hésitez pas à penser à vos QPV, un projet de renouvellement urbain, pour penser innovation. Ces démarches de ville durable, vous le savez, s'inscrivent aussi dans une démarche plus globale de promotion de la ville durable à la française. Et on sait que les sujets urbains à l'échelle internationale sont aussi marqués par des sujets de pauvreté urbaine. Et donc, savoir faire la ville durable dans des quartiers populaires, c'est aussi très intéressant et très stimulant, comme je le disais. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse avoir des échanges le plus en amont possible pour partager les intuitions et les envies que vous pouvez avoir pour qu'on puisse ensemble sentir si elles peuvent s'inscrire dans cette dynamique et vous aider dans cette logique. Voilà pour ce qui nous concerne. Et donc, à la fois en s'inscrivant dans la démarche globale et à la fois en faisant le lien avec les premiers programmes d'innovation qu'on pilote depuis plusieurs années, l'idée, c'est d'intégrer les projets qui s'y inscriront dans une communauté globale d'innovation urbaine, de toute la dimension urbaine d'innovation que Céline disait tout à l'heure, à la fois technologique, mais aussi sociale, environnementale, d'organisationnelle, pour faire des projets urbains de grande qualité dans le contexte. Voilà, de manière générale, sur la philosophie et les équipes seront à votre disposition pour vous accompagner. Merci Nicolas. Je repasse la parole à Jean-Marie Kémener pour la présentation de l'action. Et puis, on va essayer de répondre en creux à quelques questions qu'on voit apparaître, sinon on les traitera juste après. Oui, donc du coup, peut-être pour revenir succinctement sur comment est-ce qu'on constitue ce réseau de démonstrateurs territoriaux dans leur diversité. Les objectifs poursuivis, en fait, c'est donc, comme l'a dit Céline, c'est créer une communauté de projets innovants. Donc, première démarche à faire pour nous, c'est la mise en réseau dans l'idée de capitaliser et valoriser l'ensemble des démarches des lauréats, de tirer parti aussi du retour d'expérience. C'est important côté ministère, parce qu'en fait, c'est aussi le retour d'expérience terrain qui nous permet de travailler sur des adaptations de cadres juridiques et de la mobilisation d'outils qui peuvent être dérogatoires au droit. Je pense au permis d'innover, si on est en PPA ou en ORT, en opération de revitalisation des territoires, des choses comme ça. Et on a aussi un enjeu un peu particulier qui est de soutenir la visibilité des savoir-faire français à l'international et dans un contexte un peu particulier l'année prochaine où s'ouvre la présidence française de l'Union européenne, dans laquelle, en fait, on a quelques événements qui nous permettront aussi de valoriser, en fait, ce qu'on fait sur la ville durable, aussi à l'échelle française. En termes de modalité opérationnelle, je le disais, une mise en réseau des porteurs de projets qui sera construite à l'initiative des ministères en charge de la cohésion des territoires et de la transition écologique, et aussi avec les services de l'État en région. Donc, ce soutien financier du PIA4, en particulier en phase d'incubation, mais aussi pour la réalisation des actions. Ce qu'on prévoit d'ores et déjà, c'est la possibilité aux lauréats de recourir pour l'incubation à des marchés-cadres, de telle sorte de questionner, interroger, en fait, leurs projets au regard de l'innovation et de leur performance environnementale et sociale. Bien sûr, des groupes de travail ad hoc sur des sujets ponctuels qui pourraient être des freins juridiques, des freins techniques au développement de certaines innovations. Et enfin, bien sûr, des actions de communication. Et là, on s'affuera grandement sur l'association française France Ville Durable. Merci, Jean-Marie. Alors, en fait, on va arriver à la partie questions-réponses. Je vous propose de lever la main au fur et à mesure, mais je vais essayer déjà de répondre à quelques questions qu'on a vues apparaître dans le fil pour vous laisser le temps de commencer à lever la main pour préparer vos questions. Qui peut déposer les candidatures ? Donc ça, vous verrez dans le cahier des charges. On demande, donc c'est des consortiums qui pourront évoluer au stade de la candidature. Il faut que le consortium soit porté par une collectivité locale, la collectivité compétente sur le territoire identifiée comme l'objet du projet de transformation, un établissement public d'aménagement, y compris un EPIC ayant la compétence EPA. J'ai vu cette question apparaître. Qu'est-ce qu'un quartier ? Donc ça, je laisserai Jean-Marie peut-être répondre sur ce volet-là, qu'est-ce qu'on n'entend par quartier. Mais ce qu'on veut retrouver dans les consortiums qui vont candidater, alors encore une fois, pas au stade de la candidature. Au stade de la candidature, présentons-nous l'état d'avancement de votre projet avec les partenaires que vous avez déjà à ce stade et les partenaires que vous aimeriez ajouter dans ce groupement pour construire le projet. L'idée, c'est d'avoir une démarche de co-construction. Ce qu'on veut retrouver à terme, à l'issue de la période de maturation, c'est évidemment les collectivités compétentes pour traiter du sujet. Et ça ne veut pas dire forcément exclusivement le bloc communal, parce qu'il y a différentes échelles sur les innovations qui vont être déployées. L'objectif, c'est de concentrer le tir des innovations sur un quartier pour en voir l'effet transformant et ne pas le disséminer sur un territoire trop vaste. Mais il se peut qu'il y ait des innovations qui aient un impact sur ce quartier-là, mais bien au-delà, sur des territoires voisins, voire des communes voisines. On n'accompagnera pas exclusivement des innovations qui seront focalisées sur un quartier. L'idée, c'est d'avoir la bonne échelle, de définir la bonne échelle du projet et de l'impact que l'on veut donner à ce projet. Et donc, ça pourra aller au-delà de l'échelle du quartier. Et encore une fois, l'idée, c'est de concentrer le tir sur un quartier, un secteur, un groupe d'îlots. Jean-Marie, tu compléteras encore une fois pour que l'on voit cet effet transformant et qu'on puisse voir la mise en musique, en fait, de l'ensemble des innovations et des questionnements sur l'ensemble des thématiques qui doivent être traitées quand on essaie de s'engager vers une démarche de développement durable. Est-ce que les quatre défis de la vie durable doivent être traités ? En tout cas, ils doivent être questionnés. Il faut absolument que les quatre soient questionnés et qu'on sache pourquoi on n'en traite pas un quand il n'est pas traité. Je crois que j'ai à peu près déjà balayé les premières questions. Les collègues, n'hésitez pas si vous en avez, sinon je vois des mains se lever. Oui, peut-être, Céline, pour revenir sur la notion de quartier, en fait. Ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est quelque chose qui porte sur l'ensemble d'une ville. Par exemple, on n'est pas dans le programme Ville de demain qui a donné lieu au programme Éco-Cité. Si on parle au niveau technique, on va être plutôt sur, comment dire, une zone de la ville qui a une unité géographique et une unité fonctionnelle, ce qui peut se traduire aussi en termes de projet dans la notion d'une programmation urbaine ou d'un plan guide. Céline, on a aussi une question sur le lien entre l'AMI, donc démonstrateur de la ville durable, et le PEPR. D'accord. Alors, le PEPR, c'est une mesure qui est proposée dans la stratégie Ville durable, qui est un outil qui s'adresse aux acteurs de la recherche. Le PEPR est un programme d'équipement prioritaire de recherche. Il a vocation à structurer une communauté de chercheurs, accompagner la structuration d'une communauté de chercheurs sur une thématique précise. Là, en l'occurrence, le sujet de la ville durable. Donc, l'idée, c'est que les organismes de recherche et les universités puissent proposer des travaux de recherche assez poussés sur des besoins précis, identifiés, en matière de ville durable. Donc, il y aura un lien précis pour tout vous dire parce qu'on souhaite pouvoir… Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres stratégies d'accélération dans lesquelles il y a des programmes de démonstrateurs du même type que celui qu'on vous propose aujourd'hui et des PEPR. Mais là, c'est le cas. On essaie de créer un lien. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait quand même un… que le pilote de ce PEPR puisse suivre les travaux menés dans le cadre des administrateurs alors l'échelle n'est pas encore définie et les modalités ne sont pas encore définies en toute transparence. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même un lien parce qu'évidemment, il faut que la société civile puisse accéder aux labos pour que les chercheurs aient moyen d'adapter leurs travaux ou de proposer des solutions aux besoins concrets sur le terrain. Et il faut aussi qu'encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui, les chercheurs puissent accéder à ces équipes-projets pour proposer des solutions innovantes, comprendre quelles sont les problématiques et mener des travaux de recherche en lien avec ces problématiques. Il y a Philippe Moutet qui a levé la main, je crois. Je vous l'avais abaissé, je ne sais pas si vous aviez, je vous ai ouvert le micro si vous aviez une question. Je pense qu'on a répondu à la question. Alors, je vois M. Hortolan. Vous avez la parole. Très bien. J'avais une question prenant en compte les éléments que vous avez présentés. Est-ce qu'à votre avis, un projet sur un quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville qui consisterait à construire à la fois une école pour l'ensemble du quartier, alors que c'est un quartier sur lequel il reste quatre écoles, mais anciennes et avec une population scolaire en baisse jusqu'ici, et un gymnase sachant que l'actuelle structure date des années 70, est-ce qu'un projet qui aurait cette base-là de travail pourrait être très ligible dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt ? Alors, il est difficile de répondre en l'état, en fait, ça dépend, ce que je vous disais, c'est l'ambition globale du projet. Alors, Nicolas Grivelle, je ne sais pas si tu es encore là, ou Kim pourra pour en compléter, ça va dépendre de l'ambition globale du projet, en fait, parce qu'on peut envisager d'accompagner un nombre extrêmement diversifié de projets, d'actions, ce qu'on appellera nous des actions, donc l'ensemble des projets à accompagner via le PIA, il faut qu'ils soient innovants, ces projets, pour qu'on puisse les accompagner. dans une approche globale, il faut que le projet de transformation soit innovant, mais ça va dépendre de l'ambition globale, en fait. Donc, pris isolément, c'est difficile de vous répondre, c'est-à-dire qu'il nous faut toute l'histoire, la grande image, si je puis dire, pour vous répondre et c'est en fait dans la manière que vous aurez dans le dossier de candidature de traduire cette ambition globale. L'idée, c'est vraiment de voir apparaître, écoutez, aujourd'hui, dans la réflexion, le territoire, il est dans cet état-là, je m'excuse, je vais le dire de manière un peu directe et caché, c'est peut-être le plus simple, le territoire, aujourd'hui, il est dans cet état-là, on veut le transformer pour telle et telle raison et on veut qu'à terme, à l'issue de cette transformation, il ressemble à ça, ça, ça et ça, que telle question, telle autre et telle autre question aient été posées. Aujourd'hui, notre équipe est composée de tel et tel acteur et de tel et tel partenaire, il nous en manque un bout, on le sait, on pense qu'il nous faut nous associer des compétences de tel ordre, des partenaires privés, des académiques, des chercheurs, des associations, la participation citoyenne, on ne l'a pas encore aujourd'hui, mais c'est l'ambition finale du projet. C'est de cette manière qu'on veut voir traduite l'ambition du projet et c'est ça qu'on va juger dans le dossier de consultation. Je ne sais pas si les collègues souhaitent compléter, mais j'espère être précise en vous apportant cette réponse-là. Céline, pour compléter, je n'ai pas compris ou je n'ai pas eu le sentiment que le quartier en question était en projet de renouvellement urbain accompagné par l'ANRU, même si c'était peut-être un club P.O.R. renouvellement urbain, mais de manière générale, ça répond à ce que Céline disait là, c'est-à-dire que, comme on le fait nous dans les projets de renouvellement urbain, on va vouloir traiter tout ce qui fait la qualité de vie et l'attractivité d'un quartier. Donc, ça peut passer par les équipements publics, ça ne passe pas forcément que par les équipements publics. Le secteur, monsieur, a fait l'objet déjà de renouvellement urbain, c'est en Charente. Il a fait l'objet déjà d'un travail de renouvellement urbain et après, moi, j'interviens là en tant que conseiller pédagogique à l'inspection académique de Charente pour suivre et aider si possible. L'ambition, je la vois, la participation citoyenne, elle est déjà présente dans ce qui s'est passé dans les premières phases de réaménagement du quartier. Donc, je vois des possibilités en lien avec ce que vous avez dit tous les deux, mais bon, à voir, je ne serai pas le porteur de projet. Merci pour vos réponses, en tout cas. Merci, je crois qu'il y a une autre main levée. En attendant que je puisse ouvrir, ça me demande une petite manipulation, je voyais, on nous demande combien de porteurs de projet on envisage de sélectionner. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de réponse précise là-dessus. Ce qu'on vous a présenté, c'est l'enveloppe globale. Il y a 305 millions d'euros. On peut accompagner jusqu'à 10 millions d'euros chacun des lauréats. On verra la qualité des dossiers, le nombre de dossiers. Il y a trois vagues, voire plus, si besoin. Donc, on s'est dit à ce stade qu'il n'était peut-être pas judicieux de préciser un nombre de lauréats parce qu'on sera de l'ordre de plus de 20 lauréats sur ce programme, c'est sûr. Jusqu'à combien ? Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Je crois que Christine Gréz avait une question. Je pense vous avoir ouvert le micro. Oui, merci de nous donner la parole. Je voulais savoir si vous pouviez préciser le niveau de maturité idéal pour vous du projet d'aménagement pour qu'il soit éligible. Parce qu'on comprend qu'il faut qu'il soit suffisamment avancé pour qu'il y ait maîtrise foncière et que finalement, vous ayez l'assurance que ça va déboucher sur un impact réel. Mais s'il est aussi un peu trop avancé, ça peut être difficile de mettre en œuvre les innovations. Donc, voilà, c'était pour avoir un peu de précision sur ce que vous attendiez et ce qui vous paraissait idéal comme stade d'avancement pour être éligible. Il n'y a pas de stade idéal. Jean-Marie, tu me corrigeras. Il n'y a pas de stade idéal. On cherche un peu tout. En fait, on cherche de tout, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'on a cette période de maturation de 36 mois aussi derrière qui se déroule. C'est que des projets très matures, en fait, ce qu'on va juger encore une fois, c'est l'ambition. Donc, un projet très mature, il en manque encore un petit bout, mais il serait prêt à partir dans six mois. Pourquoi pas ? On va le regarder. Un projet avec une très belle ambition, moins de maturité. On le regardera aussi, mais on identifiera combien de temps il faut pour pouvoir faire nourrir le projet. Ce qui va dépasser les 36 mois va être quand même compliqué à retenir parce qu'on a aussi des programmes qui s'inscrivent dans une durée de 10 ans dans les programmes du PIA et après, on sera dans des durées trop compliquées à gérer, en réalité. Peut-être, Jean-Marie, toi, tu as une autre réponse plus précise, mais en fait, on ne cherche pas une maturité en particulier. et on cherche une ambition, une idée de projet très innovante, intéressante, transformante et l'équipe qui va avec ou en tout cas, la volonté de construire une équipe qui correspondra à l'ambition. En résumé, on veut un projet dont on est sûr qu'il se réalise, on est sûr qu'il fasse une démonstration et si le niveau de maturité est très avancé, en fait, l'enjeu de la phase d'incubation, ça va être de challenger l'ambition de performance environnementale et sociale du projet et de voir avec le porteur de projet comment en fait on insère l'innovation et on définit ce qu'est-ce qui fait l'innovation. Et l'objectif, c'est aussi d'adapter un peu le process d'accompagnement pendant cette phase de maturation en fonction des besoins spécifiques de chacun des porteurs de projet. Il y a des territoires qui sont moins équipés en ingénierie, qui ont besoin d'une aide assez importante sur ce volet-là et bien on mobilisera ce qu'il faut pour les mettre à niveau et d'autres qui ont moins ce besoin-là et qu'on cherchera à challenger un peu plus, pousser au déploiement de quelques innovations complémentaires. Voilà. Ça va être vraiment un large éventail de ce qui peut se faire sur le territoire national. Voilà. Oui, merci pour le préciser. Merci de couper les micros si vous ne parlez plus. J'ai ouvert en fait à toutes les personnes qui ont levé la main, mais il faut que vous coupiez vos micros. Je vous donne la parole dans la foulée. Alors, je vois Défine… Non, pardon. Danaye Genet. Oui, Danaye Genet. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis dans une entreprise privée qui a monté… Donc, de promotion immobilière qui a monté son service d'aménagement et son service d'ingénierie développement durable. Donc, on a un peu tout internalisé. Pourquoi cette démarche ? Parce qu'on sent aussi que les collectivités aujourd'hui sont soit démunies en termes d'ingénierie, soit il y a des problèmes de financement. Donc, on se substitue un peu l'intérêt général en travaillant quand même dans l'objectif de l'intérêt général. Ma question, elle est à plusieurs enfin, il y a plusieurs aspects. C'est à la fois, j'ai l'exemple d'une opération où on est à Amiens qui est dans un territoire assez difficile. On est à côté de territoire en rue, enfin de QPB, pardon. Et on a récupéré une friche qui présente des anciens bâtiments historiques inscrits aux titres des monuments historiques. Et on est en train de faire de la desserte énergétique performante. on est en train de mener des actions un peu innovantes en termes de, on va dire, permis de construire, etc. Parce qu'on fait des appels à projets sans avoir de destination. Donc, voilà, on est en train de mettre tous les acteurs, on va dire, étatiques autour de nous. Donc, que ce soit la CDC, que ce soit la région de France, etc. etc. Et bien sûr, la ville. donc déjà, la question est de savoir est-ce qu'en tant qu'entité privée où on pousse assez loin l'ingénierie, notamment en termes de développement durable, est-ce qu'on est, enfin, on peut se positionner ? Et ensuite, ma question était du fait qu'on n'est pas, enfin, on jouxe des quartiers prioritaires, mais on n'est pas dans le périmètre de ces quartiers-là, est-ce qu'on peut quand même répondre à cet appel à projets ? Alors en route, vous pouvez répondre à cet appel à projets puisqu'on cible tous les territoires. S'ils sont dans le cadre du NPNRU, l'ANRU regardera le dossier de manière plus précise. S'ils sont à côté, je pense qu'il y aura quand même une mise en lien entre les équipes de la Banque des Territoires et de l'ANRU. En fait, l'instruction va se faire de manière collégiale. Donc, il n'y a pas de, sur la typologie de territoire, il n'y a pas de limitation en termes de candidature. Après, par contre, sur la question de qui porte la candidature, il y a quand même des zones villes durables, on ne parle pas qu'aménagement et construction, il y a d'autres sujets qu'on peut évoquer, le sanitaire, les services, etc. Donc, on a considéré que pour ce programme, il fallait que le chef de file ou le porteur du projet soit la collectivité parce qu'il y a un, comment dire ça, un certain engagement politique à mener sur ce projet de transformation. Et donc, il faut qu'il y ait l'élan de l'élu pour porter et accompagner et fédérer, je dirais, l'ensemble du projet. Peut-être qu'il y aura des projets où on nous proposera quelque chose vraiment lié à du service, service public, du sanitaire et de la santé et peu d'aménagement, je ne sais rien. Et du coup, ça ne peut pas être un aménageur privé qui porte la candidature. Voilà, on veut après, évidemment, que la collectivité vienne avec son aménageur identifier le plus tôt possible ou qu'elle nous identifie, qu'elle puisse nous préciser que déjà, les partenariats sont quasi faits. On est évidemment conscient de la contrainte des marchés publics. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, qu'on soit sûr que le projet se fasse. c'est vraiment la paire de partenaires qui est importante et qu'on va chercher, mais en chef de file, la collectivité. J'espère être pas trop long dans mes réponses. Jean-Marie, tu as fait des compléments ? Oui, là, il est 15h15. Il va falloir... Le timekeeper. Mais simplement, oui, désolé, je fais le timekeeper, mais il y avait quand même toute une série de questions qui me semblent importantes sur à la fois l'articulation avec d'autres programmes nationaux. Alors, j'ai vu passer Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, Territoires d'Industrie, Éco-Carbonne. Édition Outre-mer. Et plus généralement, la place pour les territoires plus ruraux. ça me semblait important de traiter ce sujet avant de passer à la suite qui répondra également à une partie des questions posées. Alors, je réponds, Jean-Marie, je ne sais pas si tu veux répondre. En fait, on a un vrai travail d'identification aussi des projets et on travaille en partenariat avec nos collègues en charge de ces programmes, que ce soit Petite Ville de Demain, Le Cœur de Ville, Territoires d'Industrie, etc. L'idée, c'est quand même que pour les projets qui se manifesteraient en amont, on ira et qui seront identifiés comme déjà engagés dans ces démarches. On se mettra en lien parce que la NCD, notamment, participe à la gouvernance de ce programme et donc participe avec nous à l'identification des projets pour voir un peu ce qu'il y a de prometteur sur le terrain. Donc, tout ça sera mis en lien. Il n'y a pas d'incompatibilité à être déjà engagé dans une démarche et à envisager de candidater sur le programme démonstrateur de la ville durable. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait d'autres mains levées, mais je ne sais pas si on a le temps. Dominique Renaudet. On continuera dans la deuxième vague. On essaye et je vois Nicolas Tchung qui répond par écrit à beaucoup des questions dans les questions-réponses. On va tout évidemment les copier et je vous expliquerai à la fin de l'exposé comment on va traiter toutes ces questions et où est-ce qu'elles vont être traitées. Alors, la slide suivante. C'est le processus de sélection. On est sur où on ne rentrera pas vraiment dans le détail, mais l'idée est de... On a trois vagues de sélection, on vous l'a dit. L'idée, c'est que un porteur de projet qui aura déposé dans une vague pourra envisager dès lors qu'il aura connaissance et ne pas avoir été retenu sur cette première vague pourra envisager de déposer sur une vague suivante. On n'est pas évincé une fois pour toutes de ces programmes parce que les projets peuvent monter aussi en maturité. Il faut compter à peu près en fonction du nombre de dossiers de candidature en réalité. Aujourd'hui, on n'a pas de calendrier plus précis que ça à vous présenter, mais il faut compter environ trois mois pour l'analyse des projets et l'annonce des lauréats entre le moment du dépôt de la vague, des dossiers sur chacune des vagues et le moment de l'annonce. Et il faut compter une fois les lauréats sélectionnés par le comité de pilotage, donc l'organe de gouvernance qui sera en charge de la gestion de ce programme et de la sélection de ce programme. Il faudra compter environ six mois maximum, je dirais, pour établir la convention de financement qui permettra notamment de dégager les crédits d'ingénierie. Alors, ça peut être plus court, ça dépendra des négo, mais il faut quand même prévoir un certain laps de temps. Ça, c'est un retour d'expérience de nos programmes antérieurs qui nous dit que c'est plutôt tablé sur six mois pour engager la phase d'incubation. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur les slides suivantes. La parole à Olivier pour la suite. Voilà, on rentre un petit peu plus précisément dans la mécanique de réponse à cet appel d'offres. Vous trouverez en fin de présentation les différents liens. J'ai vu que c'était une des questions de téléchargement du cahier des charges, mais aussi du cadre type de réponse. Vous le voyez, on a un calendrier et vous avez un calendrier qui est relativement serré pour nous apporter des projets relativement structurés avec une esquisse de groupement, la qualification de certaines innovations pour bien instruire et instruire au mieux et au plus vite et dans de bonnes conditions chez nous à la Banque des Territoires avec les spécificités en rue qui ont été rappelées également par Nicolas Grivelle. On a besoin d'un cadre type et on a besoin de limiter, délimiter, avoir un cadre homogène de réponse. Le voici, c'est un document Word que vous pourrez télécharger en même temps que le cahier des charges sur l'espace achatpublic.com, le lien internet est plus loin. On va vous demander de démarrer par deux synthèses, une synthèse générale de deux pages, une note de stratégie globale de cinq pages, un dossier plafonné au total à 40 pages avec la description du porteur de son identité, la fiche d'identité, l'environnement partenarial et la participation citoyenne telle qu'elle pourra être envisagée, les grandes lignes de ce que pourrait être l'évaluation du projet, les premiers critères et indicateurs que vous envisagez, le fonctionnement d'une gouvernance au moins pour la phase d'incubation, planification générale, premiers éléments financiers, là où on va évidemment vous attendre, c'est sur la qualification des besoins d'ingénierie dans la phase d'incubation. On ne va pas vous demander les budgets complets de la phase de réalisation pour les huit ans, mais si vous avez déjà les ordres de grandeur, tant mieux, on les prend, ça nous permettra de mieux qualifier aussi et de corréler la nature et les degrés d'innovation que vous proposez avec les budgets qui sont en face et les échelles qui sont visées de quartier, d'îlot. Et puis, si vous le pouvez, ce sera toujours un plus des lettres d'intention de partenaires. On a bien mentionné que ça n'était pas obligatoire, lettres d'intention, on n'a pas écrit lettres d'engagement, mais on est dans un système qui reste compétitif, plus les groupements sont affichés ou déjà relativement engagés par des lettres d'intention, le mieux ce sera au moment de l'instruction. La page suivante vous donne le lien de téléchargement, il faut vous inscrire. Je vous invite vraiment à vous inscrire, d'une part, pour télécharger ces documents, mais surtout parce que c'est sur ce lien que vous pourrez accéder à la foire aux questions. Là, toutes les questions qui sont écrites, évidemment, nous allons les copier et les retranscrire dans cette foire aux questions, ce qui fait que les réponses écrites à vos questions aujourd'hui vont être traitées dans les prochains jours, mises en ligne et donc nous ne répondrons pas à des questions, je dirais, individuelles, dès lors qu'on va considérer qu'elles sont d'intérêt plus général, d'intérêt pour tous les candidats que vous êtes, potentiellement, et donc on les reprendra sur ce site et dans la foire aux questions. On vous demandera aussi de limiter les annexes. Si on limite les dossiers à 40 pages maximum, ce n'est pas pour avoir 500 pages d'annexes. Je pense qu'avec les délais de traitement et puis cette rentrée 2021, un travail d'annexe trop conséquent ne serait pas du tout productif et il n'aurait pas vraiment de valeur ajoutée pour la qualité de la candidature. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cadre de réponse. Rapidement, je reprends la main pour vous donner un peu le détail et les critères de sélection. Avant ça, je réponds à une question qui a été posée rapidement, c'était comment s'organisent pour les partenaires privés notamment dans les groupements, est-ce qu'ils pourront bénéficier de subventions ou pas ? Oui, en réalité, quand on vous parle d'une enveloppe globale, ensuite cette enveloppe elle est redistribuée entre les membres du groupement. Chaque groupement définira où doivent aller les subventions pour illustrer d'autres programmes démonstrateurs du type les territoires d'innovation. On a pu financer comme ça les partenaires acteurs de la recherche, industriels, des associations, la collectivité elle-même, chaque groupement définit où ira constituer la subvention en sachant que ce qu'on vous demande de nous présenter et c'est pour ça que je vous en parle là, c'est une stratégie de transformation avec un ensemble de mesures à déployer pour que cette stratégie puisse être mise en œuvre et dans ces mesures un besoin d'intervention du PIA, peut-être pas dans toutes, dans certaines, certaines mesures étant prises en charge par la collectivité directement, d'autres par les partenaires acteurs de la recherche, d'autres par des partenaires industriels et donc la subvention sera redistribuée. Ce sont des éléments dont on pourra vous apporter des précisions y compris dans la FAQ et dans les semaines qui viennent. Alors, pour être éligible un dossier, alors en première vague, donc pour le début septembre, on vous demandera de justifier d'une relation contractuelle existante entre la collectivité et l'opérateur chargé de l'opération d'aménagement, exclusivement pour la vague de septembre. Pour les suivantes, ce ne sera pas le cas, on aura un peu détendu ce critère d'éligibilité. Évidemment, la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation du projet. On puisse avoir une visibilité sur le calendrier est-ce que l'opération sera réellement faisable dans un horizon 5 à 10 ans. Et donc, dans les critères de sélection, la grille précise de notation n'est pas complètement achevée aujourd'hui, mais ça reprend ce que je vous ai présenté déjà depuis le début de notre présentation, c'est la clarté du projet, la clarté de l'ambition de transformation, sa cohérence avec le diagnostic territorial. Voilà l'état de la situation, voilà où on veut aller et de quelle manière on vous propose d'y aller. Donc, le niveau d'ambition, encore une fois, du démonstrateur, c'est... Est-ce qu'on se questionne bien sur l'ensemble des dimensions de la ville durable ? Est-ce que toutes les thématiques sont traitées ou pas traitées, mais pourquoi on ne les traite pas ? C'est aussi ça qui doit apparaître. Le niveau de maturité de l'opération, Jean-Marie l'a précisé tout à l'heure. La solidité de la gouvernance, encore une fois, on la jugera à l'aune du niveau de maturité présenté et de l'ambition de construction de cette gouvernance qui sera présentée dans le dossier de candidature. Et puis, pour les projets dans le cadre du NPNRU, évidemment, il faut qu'il y ait une excellente articulation avec le projet NPNRU lui-même. Donc ça, ce sera très précisément regardé par les équipes de l'ANPNRU. Je ne m'attarde pas plus sur ce volet-là et je passe la parole à Olivier, je crois, pour... Quelques éléments sur les clés de financement de la période d'incubation. Déjà, premièrement, dans le cahier des charges, on a donné les grandes règles qui vont vous permettre de dépenser, je vous le souhaite, 500 000 euros au maximum pour des crédits qui vont être consacrés à de l'ingénierie pour permettre à ce que cette période d'incubation conduise à générer les actions, les plans de financement, l'innovation, la gouvernance, etc. Donc on est clairement sur l'ingénierie, on n'est pas sur la réalisation déjà des actions. Un règlement financier un petit peu plus précis, mais je vous rassure, il ne fera pas dix pages, va être écrit dans les semaines qui viennent. Ce qu'on souhaite faire pour réussir à bien conventionner avec les futurs lauréats de cette AMI, c'est vous rappeler donc qu'on liste quelques natures de dépenses éligibles, qu'on va avoir un échéancier de versement assez généreux avec un versement d'un maximum de 80% au moment de la signature de la convention et puis le versement du solde à la fin de cette période d'incubation pour vous permettre vraiment de bien lancer l'ensemble des travaux et des études qui vous seront nécessaires. dans les prestations intellectuelles, une partie de frais généraux, des dépenses de personnel qu'on plafonne à 25% de l'aide financière générale au titre de la période d'incubation. Céline, si tu peux aller sur la prêche suivante. Merci beaucoup. On va proposer, alors quand je dis on, c'est l'ANRU qui a déjà un accord-cadre qui a permis de référencer de nombreux prestataires avec des lots thématiques. Banque des territoires, on va faire la même chose. On va vous proposer de recourir à des marchés subséquents issus d'un accord-cadre que nous allons passer. Gain de temps dans la passation des marchés, identification de nombreux cabinets qui vont nous répondre aux grands lots thématiques. Ceux-ci ne sont pas encore construits, on le fait dans les jours qui viennent. Voilà ce qu'on va vous proposer. Deuxième forme d'accompagnement aussi, c'était une question je crois tout à l'heure par écrit Vladimir Boric, le recours à cet accord-cadre vient utiliser une partie des crédits 500 000 euros. Ce n'est pas en plus. Deuxième forme d'accompagnement important qui va être réalisée ici avec la participation des ministères, je pense au MTE, je pense également à la NCT, Céline, tu l'as cité tout à l'heure, et puis nous, Banque des territoires, et puis l'ANRU, c'est toutes les mises en relation utile, pertinentes qui vont vous permettre d'accélérer cette incubation des actions mise en relation avec des entreprises, d'autres collectivités, des opérateurs, des aménageurs, on va essayer de faire les mises en réseau les plus utiles possible, capitaliser et faire en sorte qu'on ait les meilleurs projets possibles à la fin, ça reste le but de cette opération. Sur les derniers éléments, cette fois-ci, de la phase post-incubation, vous présentez un comité d'engagement, cette fois-ci, l'ensemble de votre portefeuille, portefeuille d'action, un montant financier jusqu'à 10 millions, alors Céline, tu rappelais 305 millions d'euros pour l'action, 10 millions maximum par lauréat, je pense qu'ici, tout le monde est capable de faire à peu près des règles de 3, donc on voit le dimensionnement global de ce que sera ce réseau de démonstrateurs à l'issue des différentes vagues. On perdra la pérennité des modèles économiques, la réplicabilité, tout l'intérêt aussi à créer des filières et à créer, je dirais, dans cette réplicabilité du chiffre d'affaires, c'est important aussi dès lors qu'on a de l'innovation qui va être expérimentée. sur la réglementation relative aux aides d'État, alors déjà, dans la phase AMI, oui, je ne l'ai pas dit, on versera les crédits au chef de file qui aura déposé le dossier, charge à lui après, peut-être, dans des conventions de reversement, si vous faites travailler des laboratoires, des unités de recherche ou des acteurs de l'enseignement supérieur dans des conventions de reversement, vous pourrez redistribuer une partie de l'aide financière qui vous sera donnée, mais après, la puissance publique sera toujours soumise aux règles de passation des marchés publics. Là-dessus, c'est un des aspects importants des conventions de financement qu'on passera, ce sera également le cas pour après. Dans la phase post-incubation, je ne vais pas aller dans un grand niveau de détail, parce qu'on vient de lancer l'appel à manifestation d'intérêt, le règlement financier de toutes les opérations qui pourraient être financées dans les dix ans qui viennent, ce n'est pas encore écrit, comprenez aussi qu'il y a un sens logique, on lance un appel à manifestation d'intérêt et puis on va aussi lire les réponses que vous nous donnerez. Chose importante, dans le pays A4, vous le voyez, c'est au cœur de cette page, cette AMI s'inscrit dans le cadre des mesures éligibles à la part européenne du plan de relance, donc attention au cumul ici. Et puis, dernière information que je voulais vous donner, depuis le début, on parle d'une aide sous forme subventionnelle, si des entreprises, des acteurs privés éprouvent, soulignent un besoin d'investissement au capital, cette fois-ci, la Caisse des dépôts en tant qu'investisseurs sur ces fonds propres pourra venir tout à fait regarder, accompagner cette croissance, cette levée de fonds, en tout cas, rien ne nous interdira d'avoir un dialogue avec une entreprise dans ce cadre-là pour aller investir et soutenir des projets qui nous sont présentés. Merci Olivier. Je reprends la présentation avec Jean-Marie. Tu n'hésites pas à intervenir, Jean-Marie. Donc, on vous a présenté assez en détail cette période de maturation avec sa modalité d'accompagnement qui peut aller jusqu'à 36 mois. Ce qu'on vous disait, c'est que, vous le verrez dans le cahier des charges, après avoir identifié avec les opérateurs que le projet que vous proposez satisfait à l'ensemble des conditions, donc un projet globalement structuré, des innovations à déployer selon un calendrier identifié, toutes ne devant pas être complètement matures pour l'engagement, mais avec un calendrier très précis identifié pour qu'on identifie quand est-ce qu'elles seront mises en œuvre. On demandera aux porteurs de projets lauréats de venir présenter ce projet de transformation à un comité d'engagement dans lequel siégeront aussi des personnalités qualifiées. Ce qu'on a prévu de faire à ce stade, c'est que ce comité d'engagement puisse se réunir trois fois par an à peu près et que chacun des porteurs puisse viser une des fenêtres, une de ces trois fenêtres annuellement, pour qu'on puisse inscrire la présentation de ce projet à l'endroit du jour. Pour les projets dans le cadre du NPNRU, évidemment, il y aura un passage préalable, je tiens à le préciser, devant le comité de pilotage du NPNRU pour s'assurer de la cohérence avec le projet dans sa globalité. Et puis, on demandera aux porteurs de venir présenter dans le cadre d'une mission le projet avec une séance d'échange de questions-réponses. Alors, ça peut aller très vite pour les projets les plus matures. On vous sélectionne, on vous retient en tant que lauréat et puis, six mois plus tard, vous êtes prêt, vous pouvez déjà venir présenter le dossier, mais vous avez jusqu'à 36 mois pour le faire. Et donc, le comité d'engagement prendra sa décision à la suite de cette étape, c'est-à-dire qu'il validera l'enveloppe définitive globale, maximum 10 millions d'euros d'éduction faite de ce qui aura pu être versé en crédit d'ingénierie pendant la phase de maturation. Le comité validera le montant global alloué au projet et au bouquet, je dirais, de projets qui nous sont présentés. Je profite juste de cette étape pour vous dire, revenir sur la slide précédente sur la question des facilités de relance et donc le fait que ce programme soit éligible au plan de relance européen. Vous le verrez, ça apparaît de manière très claire dans le cahier des charges, c'est important de le souligner, les projets, alors ce n'est pas le projet de transformation dans sa globalité, mais c'est les petits projets pour lesquels le bouquet d'action, on qualifie, cela très précisément. En fait, les projets qui devront être financés par le PIA ne pourront pas bénéficier de crédits FEDER en complément. C'est la grosse subtilité à laquelle il faut faire attention. Le projet de transformation dans sa globalité, s'il est éligible au FEDER, il peut obtenir du FEDER, mais ce que le FEDER financera ne pourra pas être complété par du PIA. On y reviendra dans la FAQ si besoin, mais je vous invite à regarder ça en détail dans le cahier des charges. C'est déjà assez largement précisé. Jean-Marie, je ne sais pas si tu avais un complément. Non, rien de plus. Vous l'aurez compris, la démarche générale du projet, c'est de sélectionner des choses qui sont en cours de finalisation et de laisser du temps au projet pour maturer et challenger les performances et concevoir l'innovation. C'est un peu par ce biais-là qu'on souhaite recruter une grande diversité de territoires. Une question a été posée dans le chat, est-ce que des candidats en territoires ruraux ou petites villes de demain peuvent répondre oui, on attend ce type de candidature. Un des principaux griefs qui nous avait été fait sur le programme précédent, c'est qu'il s'adressait essentiellement aux grosses métropoles avec des grosses capacités d'ingénierie et une grande capacité d'innovation. Donc oui, si l'appel à projet est constitué de cette manière, c'est bien qu'on permet la candidature de territoires ruraux, petites villes, etc. Et même si les capacités d'ingénierie ne sont pas à ce stade, ne sont pas jugées par vous-même, par les porteurs de projets suffisamment conséquentes, ce n'est pas un problème, il faut le présenter dans le dossier de candidature et justement, l'idée, c'est que ce processus d'accompagnement, cette période de naturation, nous permette de déployer des outils qui vous aideront, qui mettront à niveau tout le monde. Donc, je pousse le trait en disant qu'on fera du sur-mesure, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est ne soyez pas gênés, ce n'est pas un frein à ce stade, il faut tenter. Ne vous censurez pas. La dernière slide pour Olivier, puis après, on pourra avoir un million de questions encore, une vingtaine de minutes. Info pratique, je vais très vite. Le lien qui était avant, je vais le rappeler, je vais le redonner, inscrivez-vous sur Achat Public, c'est là que vous pourrez télécharger les documents, poser vos questions et surtout avoir les réponses. Recours indispensable pour qu'on assure une bonne égalité de traitement à tous les candidats qui nous posent des questions. On le voit entre aujourd'hui et les dépôts des offres en septembre ou en novembre. En tout cas, pour septembre, c'est là où le timing est le plus serré. Oui, on est prêt à organiser des dialogues. Ces dialogues en région avec des candidats potentiels, en associant du mieux que nous pourrons des services de l'État, chez nous aussi à la Banque des Territoires quand on pourra, on va essayer de construire et vous proposer en tout cas une vingtaine de créneaux pour des candidats potentiels. D'abord, ceux qui aimeraient déposer à la vague de septembre. On va construire ce dispositif et le faire connaître pour venir tester, poser quelques questions. Évidemment, ça ne sera pas du tout un jugement en opportunité du projet ou une pré-instruction ou une pré-évaluation de la qualité de votre candidature, mais essayer d'aller dans le meilleur sens de ce que demande le cahier des charges. Ce sera l'objectif de ces rencontres. Pour que nous puissions nous organiser, s'il vous plaît, utilisez la dernière slide de ce diaporama, à savoir mon email, celui de Kim, à l'enrue aussi, pour commencer à faire connaître vos intentions possibles de candidater ou pas et à quelle vague. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien de réponses on peut avoir en septembre, combien on peut avoir en novembre. Le plus vous vous indiquez, vous renseignez votre volonté de candidater, le mieux on peut s'organiser. Et si j'ai proposé, par exemple, 20 créneaux pour venir dialoguer avec vous en juin, juillet, août, et que le nombre est nettement plus conséquent, il faut qu'on soit capable d'ajuster le tir. Donc, voilà, utilisez au maximum ces canaux. On va être le plus réactif possible pour vous aider, pour vous accompagner, et essayer de viser au plus juste et au mieux pour donner un maximum de chance à tout le monde. Voilà. Merci, Olivier. Il nous reste 20-25 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas si… Alors, il y a une main levée, c'est Jean-Christophe Forteland, mais je ne sais pas si elle est restée de tout à l'heure ou si vous avez de nouveau une question. Sinon, n'hésitez pas à lever la main et puis peut-être, je ne sais pas, Nicolas, tu as peut-être des questions. Nicolas, tu avais passé des questions, quelque chose ? Non, Bon, allez, vas-y. Oui, pardon, excusez-moi, en fait, j'avais simplement oublié de baisser la main, mais comme vous me proposez, j'avais une question en tant qu'élu rural, la communauté de communes sur laquelle je vis a un projet alors de, comment dire, restructuration complète du territoire éducatif. C'est très rural, savoir qu'il s'agit d'une cinquantaine de communes avec, je pense, une population moyenne de 200 habitants par commune, donc vous voyez le caractère. Il y a sur ce territoire-là une vingtaine d'écoles, dont certaines n'ont qu'une classe, parce qu'il s'agit de regroupements intercommunaux, et il y a un travail de réflexion actuellement pour voir s'il est possible de réduire beaucoup le nombre d'écoles, mais d'avoir uniquement des écoles et des structures qui vont avec, parce que ça va très au-delà, c'est-à-dire que les écoles qui ferment pourraient devenir des bibliothèques, des points relais, des points d'exposition, etc. Donc ça va très au-delà simplement d'une réduction du nombre d'écoles. Est-ce que là, avec bien sûr le travail, tout le travail qui a été inscrit, ce que vous avez indiqué par rapport à l'ambition, l'ambition climatique, sociale, voilà, est-ce que ça, ça vous paraît possible dans la dimension générale ? J'ai bien compris que vous prenez des précautions avant de dire que c'est éligible. Pour vous donner peut-être des éléments de réponse, je pense qu'on n'est pas dans les clous d'une opération d'aménagement. On comprend bien en fait l'intention sur le territoire, donc l'enjeu carte scolaire rassemblement des établissements, mais par exemple, si on s'accroche à notre projet démonstrateur, ce qu'on pourrait envisager comme une opération, c'est par exemple dans un centre-bourg, vous avez besoin de restructurer le quartier-école autour de, par exemple, refaire le bâtiment éducatif, aux abords du bâtiment éducatif, proposer du stationnement, une offre de mobilité et puis derrière à côté des offres, je ne sais pas, de services, on peut imaginer de la maison pour tous ou quelque chose comme ça, ça c'est une opération d'aménagement qui se caractériserait par un plan guide et qui rentrerait dans le programme. Par contre, une réflexion plus stratégique de plus grande ampleur sur plusieurs communes, ça ne rentre pas dans le programme. D'accord, mais je vous remercie pour la précision, ça fait aussi partie des projets, mais cette fois plutôt à l'échelle de certaines communes. Merci bien. Pour compléter la réponse de Jean-Marie et sans trahir de secret, il y a aussi dans le PIA4 une stratégie enseignement qui pourrait, mais ce n'est pas encore fait, donc je mets beaucoup de conditionnels, mais qui pourrait avoir un appel à projet qui réponde en partie à votre préoccupation, mais restez connectés, il y aura forcément si cet appel à projet voit le jour et qui les publie, il y aura forcément un webinaire où on pourra se retrouver. Merci, monsieur. Sinon, non, il y avait des questions sur les taux de cofinancement, mais je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Vraiment, allez voir déjà l'annexe 2, je sais que ce n'est pas forcément ce qu'on lit en premier, mais toutes ces questions sont traitées dans l'annexe 2 financière du cahier des charges. Vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions, mais encore une fois, comme vous l'a dit Olivier, c'est aussi parce qu'on attend de voir quelles sont vos bonnes idées. On n'a pas l'ambition d'anticiper toutes les idées intéressantes, exotiques, disruptives que vous pourriez avoir, et donc, en fonction de ces réponses, on pourra être amené à préciser certains plafonds, d'exclure ou d'inclure certains types de dépenses, etc. Mais on ne peut pas, à priori, donner des listes de toutes les dépenses avec tous les plafonds possibles. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'on a été extrêmement précis et que vous n'avez pas d'autres questions ? Profitez-en, il nous reste encore un bon quart d'heure. C'est vrai que d'illustrer en plus par des exemples, c'est pas mal. Si vous avez en tête des idées de projet, ça peut être pas mal pour éclairer un peu la façon dont on voit les choses. Je vois une main se lever. Encore une fois, je ne suis pas prêt à l'ouvrir. Je vois Samuel Gomez à qui j'ouvre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Samuel Gomez. Je suis maire d'une commune de 828 habitants pour lequel on a un projet qui est plutôt assez mûr dans les problématiques de l'hybridation entre la transition numérique, la transition écologique et énergétique sur des sujets hydrogènes. Ma question était de savoir comment récupérer les transparents que vous avez présentés là et éventuellement l'enregistrement parce que je suis arrivé à mi-parcours étant, voilà, j'ai appris tardivement que le webinaire se passait. Merci. Alors, on a mis en ligne et normalement sur la partie chat un lien pour pouvoir télécharger le support. On le remet sans arrêt parce que les retardataires, justement, Céline, ne peuvent pas accéder au chat passé. On le remet. On va le remettre encore. On va le remettre dans le chat et puis on vous adressera, on va extraire la liste des participants aujourd'hui et on vous adressera le lien pour pouvoir revoir en fait cette présentation qui est enregistrée, cette séquence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a quelques questions et réponses. Alors, attends, j'ai deux autres personnes à qui donner la parole si ça ne t'entend pas. Delphine Fournil, je crois que je vous avais déjà donné la parole donc ça doit être... Ah non. Si vous avez l'autorisation déjà ouverte. Et puis Christine, Dreyse ensuite. Oui, bonjour. Delphine Fournil de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. L'agglomération est porteur de projet sur deux NPNRU sur Lourdes et Tarbes. Est-ce qu'elle peut porter un dossier pour les deux villes en même temps ou elle doit le faire deux dossiers différents ? Je pense que ce sera deux dossiers. Nicolas... Disons qu'il y a... Alors, oui. La convention NPNRU est signée. C'est ça. Elle va être signée. On y arrive. On y arrive, oui. Tout à fait. Donc, je pense que les projets ne vont pas être liés au NPNRU. Notamment, je pense que c'est pour Lourdes. C'est carrément de la reconstitution hors NPNRU. Donc, ce sera deux projets différents à mon avis. Donc, deux dossiers différents. Oui, voilà. C'est la même agglomération. Donc, si c'est le même porteur de projet, il faudra l'exprimer. Après, si c'est deux sujets différents, y compris s'il y en a un qui est en secteur NPNRU et l'autre qui n'est plutôt pas en secteur NPNRU parce que je comprends que la reconstitution de l'offre est plutôt de logement en rue, ce qui est hors territoire en quartier en rue, ce qui est logique. Et puis, à Lourdes, c'est tout à fait cohérent avec la transformation du quartier qui est porté. Donc, ça ne sera pas forcément le même traitement non plus s'il y en a un qui est en secteur en rue et l'autre qui est en rue. Oui, parce que ce n'est pas indiqué non plus dans la convention, ce dispositif. Mais bon, on regarde ça et on reviendra vers vous. Oui, puis n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, on pourra parler à une échange pour vous apporter les éléments. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, Christine Grez et après, je passerai la parole à Vladimir Bauric. Bonjour, Vladimir. Donc, Christine d'abord et puis Vladimir ensuite. Merci. Merci. Tu nous avais le micro coupé. Oui, ça y est. Merci. Donc, ma question, c'était pour la seconde vague. Donc, j'ai cru comprendre qu'il ne sera pas forcément indispensable qu'une relation contractuelle existe entre la collectivité et un opérateur pour l'aménagement, un opérateur privé pour l'aménagement. et est-ce qu'il y a, d'abord, est-ce que c'est bien ça et est-ce qu'il y aura d'autres différences dans les critères d'éligibilité entre la vague 1 et la vague 2 ? Non, c'est la seule différence qui est justifiée par le fait qu'on souhaitait en vague 1 attirer des projets qui sont un peu plus matures en fait, dans la temporalité, mais pas que. mais en fait, l'idée était sur la vague 1 d'avoir des projets un peu plus matures pour vraiment se mettre le pied à l'étrier. D'accord. Et vous disiez également que si un projet n'était pas retenu à la première vague, il pouvait candidater après avoir retravaillé sur une vague suivante. Mais si j'ai bien compris votre planning d'analyse et de choix des lauréats, ça ne laisse pas la possibilité, par exemple, entre la première et la deuxième vague de représenter un dossier ? À ce stade, on pense que non, effectivement, mais ça va dépendre du nombre de candidats sur la première vague et du délai qu'on va avoir pour les traités et les dossiers de candidature, mais a priori, non. Premier abord, ce sera plutôt pour la troisième. D'accord. OK. Merci pour vos réponses. La lumière. Oui, bonjour à tous. Une question concernant la possibilité d'intégrer cette démarche-là au sein d'un programme d'aménagement de grande ampleur sur le territoire de la Côte-Ouest à l'île de la Réunion, on a un programme éco-cité ville insulaire et tropicale avec un PPA qui a été signé, 14 opérations d'aménagement qui vont démarrer et un dispositif assez spécifique d'appel à projets urbains innovants qui est piloté par un groupement d'intérêt public qui est notre groupement d'intérêt public pour accompagner la mise à disposition de fonciers maîtrisés parce qu'il y a 500 hectares maîtrisés aujourd'hui localement sur ce programme d'aménagement et donc l'idée c'est d'utiliser un certain nombre de fonciers pour pouvoir développer des projets très innovants avec des solutions technologiques, sociales ou autres adaptées au monde tropical et insulaire et avec bien entendu une volonté de réplication ceci dit de ce que j'ai entendu tout à l'heure on ne sera pas forcément dans de la rénovation de quartiers existants là on est sur le développement d'une ville d'une ville nouvelle tropicale et insulaire donc ça c'est une première question on ne sera pas forcément sur un périmètre politique de la ville deuxième élément est-ce qu'effectivement on peut arriver à intégrer donc une réponse à cet appel à projet dans un process de type éco-cité donc déjà labellisée existant sur un territoire j'imagine que ça ne pose pas forcément de difficultés dans la mesure où les financements ne sont pas croisés et on parlera d'opérations qui ne sont pas aujourd'hui dans le programme ville de demain pour être clair voilà ça c'était la deuxième question et puis la troisième question donc par rapport à cela c'est est-ce qu'un groupement d'intérêts publics peut potentiellement porter cette candidature merci bon on suit pour d'autres raisons le PPA sur le territoire de la côte ouest alors plusieurs aspects dans la question un est-ce que le projet peut porter finalement sur la construction de nouveaux espaces urbains ex-nilo ou est-ce que c'est nécessairement du recyclage urbain ça il n'y a pas de comment dire les deux les deux sont possibles il n'y a pas de prérequis dans le cahier des charges ensuite est-ce qu'on peut être dans l'éco-cité s'inscrire dans la notion d'éco-cité de l'île de la Réunion oui l'éco-cité de la règle de la Réunion finalement c'est un projet qui a pris ce nom-là mais qui est beaucoup plus large en fait que la notion d'éco-cité telle qu'on l'entendait dans le programme ville de demain la règle vous l'avez rappelé c'est le non-cumul en fait des soutiens du PIA donc ce qui a déjà été financé au titre du PIA ne peut pas l'être à nouveau ensuite je comprends que vous avez localement lancé en fait une démarche d'appel à la manifestation d'intérêt pour la construction de projets urbains innovants on peut tout à fait envisager de mon point de vue qu'un des projets que vous auriez retenu en fait candidate au titre de ce programme démonstrateur pour sa dimension innovante est rentré dans le dispositif donc c'est à vous de préparer la candidature est-ce que le GIP peut se porter des candidats la réponse est non la candidature ne peut être portée que par une collectivité adossée à un aménageur ou un établissement public d'aménagement par construction pas un GIP ok merci Jean-Marie mais le GIP sera partenaire en fait dans les groupements voilà c'est simplement le chef de file qui ne peut pas être le GIP ok merci merci bien j'ai encore deux autres questions il y a Bruno Coué je m'excuse normalement je vous ai donné ouvert la parole je crois je suis désolée je passe la parole à Laurent Rosset je n'arrive pas pour l'instant à vous ouvrir monsieur Bouéclou je n'arrive pas à vous ouvrir la parole pour l'instant oui bonsoir Céline merci de donner la parole juste pour donner une illustration et vérifier que c'est éligible nous sommes une agence d'architecture d'ingénierie porteur d'une solution qui vise à produire de l'énergie sur des friches des bâtiments en friche disposant de façade pour le faire et de toiture pour stocker de l'énergie sous forme d'air comprimé alimentant des flottes de véhicules pour le dernier kilomètre totalement décarboné on n'a pas forcément à ce stade de collectivité identifiée ni d'aménageur même si on a un projet incubateur à la frontière suisse est-ce que typiquement ce genre de projet peut être éligible d'une part et est-ce que vous pouvez aussi nous mettre en lien avec des collectivités qui pourraient être intéressées par ce genre de solution totalement durable alors deux éléments de réponse à votre question un on ne peut sélectionner en fait que des opérations d'aménagement donc la solution innovante me paraît très intéressante et pourrait tout à fait rentrer dans des composantes innovantes d'un projet mais vous ne pouvez pas déposer une candidature en propre elle ne serait pas éligible au sens du cahier des charges on va essayer dans le dispositif d'incubation de projet donc qui n'est pas comment dire mis en place à ce jour on va essayer de construire quelque chose qui permette de mettre en relation les lauréats de l'appel à projet avec l'écosystème d'acteurs innovants donc des entreprises qui proposent des solutions très bien bon on aura peut-être trouvé la collectivité qui est intéressée parce que la solution est sûrement très pertinente je vous le souhaite j'ai mairie de la chapelle aussi à qui j'ai ouvert les droits mais le micro est coupé si vous souhaitez intervenir oui bonjour c'est marie de la chapelle à Nantes métropole c'est pas grave une question sur le porteur de projet on a bien compris que c'était collectivité ou aménageur mais ça semble exclure une structure de coopération entre collectivités comme un pôle métropolitain par exemple ce qui pourrait avoir l'avantage de porter une candidature qui regrouperait plusieurs typologies de territoires type métropole et des territoires périurbains ou ruraux qui font partie du pôle métropolitain alors pour répondre à votre question je reviens sur l'essence d'un projet démonstrateur c'est une opération d'aménagement qui est caractérisée par une programmation urbaine et un opérateur c'est porté par un EPCI nécessairement adossé à un opérateur d'aménagement qui est public ou privé ou un établissement public d'aménagement donc par construction le pôle métropolitain Nantes-Nazaire ne peut pas se porter candidat en revanche on peut tout à fait envisager que soit Nantes-Métropole en qualité d'EPCI ou une des copines de Nantes-Métropole se porte candidat à l'appel à projet et que le pôle métropolitain fasse partie de l'écosystème d'acteurs pour la réalisation du projet et sa stratégie de réplication D'accord Je dirais même qu'on s'imagine absolument que vous soyez partenaire en fait de par la répartition des compétences et voir au-delà on trouverait logique de voir dans un groupement un département qui viendrait participer au groupement pour certains sujets si des sujets qui relèveraient de sa compétence sont traités dans la candidature par exemple ou même une région donc voilà l'échelle on demande simplement un chef de filard identifié qui nous semble être l'entité ad hoc pour porter ce projet au meilleur niveau et pour mettre le lien entre l'ensemble des acteurs mais il faut imaginer en fait l'agglomération alors je ne sais pas ou en tout cas comment dire la coopération et l'association des acteurs concernés par le sujet dans la gouvernance et ça après libre à chacun de définir la répartition des rôles au sein de cette gouvernance qui porte quoi qui fait quoi exactement on parle simplement du chef de filard de la candidature par contre je complète le propos en étant peut-être vous donnant une clé de réflexion une clé de réflexion c'est qu'on peut tout à fait imaginer par exemple que dans la métropole on est je ne sais pas la commune de la chapelle sur Herdre qui est un projet un projet urbain autour d'une opération qui fait l'objet en fait de l'opération d'aménagement au sens du démonstrateur et qu'ensuite le pôle métropolitain soit la cheville ouvrière de la stratégie de réplication des composantes innovantes de ce projet dans d'autres projets urbains de la métropole à je ne sais pas à Nantes ou la commune voisine d'accord ok je comprends merci c'est plus clair je ne sais pas s'il y avait d'autres je ne sais pas d'autres une question écrite oui c'était récente ah elle vient d'être résonée par écrit ça va à toute vitesse pardon mince pardon elle a disparu de mon écran oui non mais c'est moi qui ai répondu en fait la question c'était est-ce que le comité d'engagement effectue une nouvelle sélection c'est ça c'est ça oui je la trouvais intéressante cette question donc la réponse que j'ai apporté de manière écrite c'est que le comité d'engagement en fait il va regarder l'ensemble du projet donc le projet de l'opération d'aménagement et la stratégie de réplication et dans le cas du comité d'engagement en fait on examinera en fait les actions qui feront l'objet du soutien financier du PIA donc en quelque sorte il y aura une forme de sélection d'action sélection d'action mais pas sélection des lauréats on ne remet pas en concurrence à l'issue de cette période l'ensemble des lauréats retenus en phrase à Émile on n'est pas dans un scénario qui peut ressembler à d'autres programmes qui ont été portés précédemment il se peut que des lauréats sélectionnés à l'occasion des vagues de sélection que l'on vous a présentées aujourd'hui décident d'abandonner parce que le projet n'avance pas mais l'idée n'est pas d'évincer et d'avoir un nombre limité de candidats à l'issue de la période de maturation ce qu'on va sélectionner Jean-Marie a raison c'est les actions qui vont nous être présentées par les lauréats Vladimir vous avez encore la main levée mais je pense que c'est juste on reste tout à l'heure oui c'est bon y a-t-il d'autres questions on a un timing presque parfait une question quand même que je vois apparaître de Bruno Bouéclou est-ce qu'il y a 30 lauréats est-ce qu'il y a 30 lauréats et est-ce qu'il y a des quotas par typologie de territoire non alors il n'y a pas de quotas on va voir comment se passe chacune des vagues il n'y a pas de quotas ce qu'on veut c'est avoir un éventail assez représentatif dans d'autres programmes on a tenté cette aventure de ne pas se fixer de quotas et d'avoir quand même un éventail représentatif et on y est arrivé donc je vous le confirme on a réussi cet exercice et là je pense que par le process d'accompagnement qu'on met en place on devrait y parvenir assez facilement aussi donc pas de quotas et ce n'est pas forcément 30 lauréats parce que sur cette enveloppe de 305 millions vous avez des frais annexes pour animer la communauté des lauréats accompagner les porteurs déployer des crédits complémentaires et donc il faut compter une grosse vingtaine mais pas en tout cas pas à ce stade mais je ne peux pas vous donner de nombre précis je sachais en tout cas que chacun des lauréats pourra avoir jusqu'à 10 millions d'euros et puis on verra à terme ce que ça donnera mais l'idée est que bénéficier 10 millions d'euros sur un programme de ce type-là avec des co-financements pour chacune des actions qui nous sont demandées ça veut dire aussi être en mesure de pouvoir mettre en face l'équivalent je dirais de la subvention PIA versée que ce soit par la collectivité qui porte ou par les partenaires qui s'embarqueront dans le projet donc il y a des territoires où pouvoir je le dis de manière très directe mais il faut se le dire il y a des territoires qui peuvent très facilement mobiliser 10 millions d'euros territoires et partenaires inclus peuvent facilement mobiliser 10 millions d'euros pour ces co-financements et puis d'autres ce ne sera pas forcément ces enveloppes-là donc vous dire aujourd'hui combien il y aura de lauréats à terme c'est vraiment prématuré mais on a de quoi faire et on a de quoi avoir une belle communauté Ah, il y a une question jusqu'au bon endroit Dominique Renaudet je vais vous ouvrir Ah mince je vous ai coupé la parole Dominique vous pourriez relever la main je suis désolée j'ai une mauvaise manip de ma part alors hop c'est bon Oui, merci Céline justement par rapport à ce que vous venez d'évoquer est-ce qu'il y a une alors vous l'avez peut-être déjà dit d'ailleurs mais une taille minimale une maille minimale de projet est-ce que c'est forcément 10 millions d'euros ou non non et où se situe on va dire le niveau minimal parce que sur d'autres d'autres appels à projet il y avait cette idée d'avoir quand même des projets de bonne taille on va dire il n'y a pas alors ça va être difficile parce qu'aujourd'hui à ce stade au stade de l'AIMI en fonction des niveaux de maturité on aura quand même du mal à se profiter sur l'angle global à terme donc ça va être difficile de vous dire il n'y a pas de seuil minimal il y a un seuil maximum enfin voilà un plafond on a 10 millions après comme on parle quand même de projets assez ambitieux qui mêlent un ensemble de mesures ou d'actions assez diversifiées et innovantes ça peut aller vite mais c'est vrai qu'on va je ne veux pas donner de seuil parce qu'on a décidé de ne pas remettre le fait de devoir traduire une certaine ambition fera qu'on sera quand même sur un niveau qui ne va pas forcément s'élever à 10 millions d'euros mais qui peut vite monter à 4-5 millions pour faire l'équivalent sur des projets les projets de territoire d'innovation c'est des projets extrêmement ambitieux les TIGA et certains porteurs de projets ont bénéficié à terme d'une enveloppe de 4 millions 5 millions d'euros de subvention et ça suffit pour donner l'élan sur le projet donc je n'ai pas de taille minimale à vous donner là ok il y a encore une question Bénédicte Agniorte normalement vous avez la parole bonjour Bénédicte Agniorte de Postimo j'ai bien compris que le porteur était une collectivité mais je voulais juste bien vérifier ce n'est pas cumulable non plus avec fond friche si il n'y a pas de problème c'est à dire c'est à dire que quand on est sur une opération d'aménagement qui a déjà fait l'objet d'un financement au titre du fond friche donc le fond friche il intervient surtout pour subventionner le déficit de l'opération d'aménagement en tant que tel dans la mesure où notre programme démonstrateur en fait il s'attache à donner comment dire une plus-value environnementale et sociale au projet on peut tout à fait envisager que ces composantes innovantes fassent l'objet d'un soutien financier au titre du PIA4 peut-être sur le programme là j'en profite pour vous rappeler qu'en fait dans le démonstrateur il y a bien deux piliers il y a l'opération d'aménagement en tant que tel mais aussi sa stratégie de réplication stratégie de réplication qui peut comprendre des mesures de soutien à des technologies innovantes par exemple des actions aussi sur la formation professionnelle si on voulait par exemple mettre en oeuvre localement des matériaux particuliers ou des actions sur la filière les filières économiques pardon donc c'est assez large j'espère avoir répondu à votre question d'accord je dirais que la réponse de Jean-Marie vaut aussi pour les autres programmes c'est-à-dire que petite ville de demain coeur de ville ou autre qui bénéficie de crédit alors évidemment dans le respect du cumul des aides d'État toujours mais ça c'est un travail qui se fera dans la discussion avec les opérateurs mais l'un n'empêche pas l'autre on ne cherche pas à accompagner les mêmes choses en tout cas pas exactement ce qu'on cherche à faire dans ce programme c'est trouver les clés pour accélérer aussi la transition des villes vers plus de durable et donc il n'y a pas de raison qu'on s'empêche d'aller aider à l'accélération de projets déjà en cours de construction alors il y a une autre question je suis désolée mais je vais écorcher votre nom Bakoni Rina je vous ai normalement ouvert la parole oui oui merci je suis de l'école d'architecture de Grenoble et je voulais savoir je vois bien que c'est des projets d'aménagement urbain mais nous si on voudrait candidater avec la ville ça serait il y aurait un important volet sur l'architecture et l'intégration des matériaux géosurcés est-ce qu'il y a une part est-ce que c'est gênant est-ce qu'il faut vraiment être vraiment plus sur l'urbain alors que nous on est sur l'architecture la filière de production des matériaux écolo merci pour cette question non absolument pas au contraire on n'a pas parlé effectivement de l'architecture mais tout en fait tout ce qui peut contribuer à la ville durable peut être proposé et on sait que ça bouge beaucoup dans les territoires sur ce sujet là et on n'a même pas forcément nous connaissance de tous les ventailles de ce qui est à l'oeuvre mais on trouverait ça évidemment ce serait le bienvenu que des équipes de maîtrise d'oeuvre passent partie des groupements et soient en mesure de proposer y compris des procédés innovants en matière d'architecture enfin on peut aller loin sur ce volet là des process de formation ad hoc s'il le faut enfin non non au contraire et on n'est pas rentré dans le détail sur la présentation de la stratégie globale mais la question du recours et de la massification du recours aux matériaux biosourcés et géosourcés est vraiment une des pierres angulaires de la stratégie donc il n'y a pas de raison que dans ce projet là on ne se pose pas la question regardez bien les domaines d'action de la ville durable donc la norme ISO 3701 vous liste les domaines d'action sur lesquels il faut intervenir et évidemment les matériaux sobres en carbone une approche je ne sais pas moi-même la modularité des bâtiments leur évolutivité enfin voilà toute cette question là peut être proposée des nouvelles les nouvelles formes d'habitat tout ça peut être proposé dans le projet il y a innovons en fait là-dessus il n'y a pas de on dit juste que ça doit être associé à une opération d'aménagement mais tout autour vous pouvez vraiment aller très très loin dans la démarche et proposer des choses très disruptives Jean-Marie tu me pourris si je dis des bêtises peut-être pour compléter je vous rappelle qu'en fait les défis auxquels doivent répondre nos démonstrateurs c'est ceux de la sobriété la résilience l'inclusion et la production entendu au sens production de richesses et aussi de valeurs patrimoniales et je pense que ce que vous proposez en fait s'intègre complètement dans la philosophie de notre appel à projet merci et je crois que on va traiter une dernière question Samuel Gomez je crois que vous avez levé la main oui j'ai levé la main c'est juste pour être pour être sûr que j'ai bien compris donc sur l'investissement par exemple sur le projet qu'on souhaite impliquer si jamais on a un projet par exemple je fais court à un million d'euros on pourrait avoir un soutien du PIACAT à hauteur de 500 000 et du coup on pourrait solliciter la région à hauteur de 15 000 le département enfin 250 000 on ne vous entend plus ça coûte 50 000 le département à hauteur de 150 000 des publics serait au niveau de la commune de 20% à savoir 200 000 euros est-ce que ce montage est possible alors là j'ai un joker je m'adresse à Olivier pour le détail de la dentelle fine des financements est-ce que dans la phase dans la phase incubation on n'a pas introduit de critères où dans le cofinancement des 50% il nous faut une part publique une part privée on vous demandera simplement d'être certain d'avoir atteint les 50% de cofinancement ce qui va vous permettre de lancer en toute sécurité les études pour cette phase incubation donc ce que vous venez de présenter comme une théorie de plan de financement me semble tout à fait aboutir aux résultats recherchés ok je vous remercie je vais vous proposer qu'on s'arrête là non Olivier sur oui oui on a 90 questions je vois résolues c'est extraordinaire en une heure et demie on va les reballer merci aux collègues je suis à la l'oral et donc de toute façon la FAQ est ouverte pour les questions on vous invite vraiment à télécharger le cahier des charges si ce n'est pas encore fait à vous manifester si vous avez l'intention de le déposer en précisant si c'est plutôt première ou deuxième vague parce que ça nous aidera nous à l'organisation en fait du process d'instruction des dossiers aussi voilà toute toute manifestation de volonté et de calendrier la bienvenue je 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 vous remercie d'avoir été si nombreux vous êtes encore assez nombreux à suivre à suivre l'échange merci et puis je laisse les derniers mots pour les collègues si vous avez d'autres compléments autre chose n'hésitez pas à contacter vous avez les contacts Olivier Leno qui me fise à nous à l'en rue pour les projets on est à votre disposition pour répondre à vos questions à très vite à très bientôt en tout cas merci à tous au revoir au revoir